Bonjour et bienvenue à cette table ronde de discussion sur les technologies et les formations en restauration et hôtellerie. Ce matin, on a un objectif, montrer l'importance des technologies dans notre domaine et comment adapter ces technologies à notre réalité de tous les jours. Cette discussion se veut une prémisse à une formation qui sera faite en collaboration avec l'ITHQ qui s'intitulera « Les technologies aux services de l'hôtellerie et de la restauration ». Sans plus tarder, je me présente, Robert Dion, je suis éditeur de HRI Mag et j'invite mes panélistes, mes amis, mes confrères à se présenter chacun de leur tour afin de débuter cette table ronde du matin. Roxan, je commence par toi. Excellent, je me présente, Roxan Bourdelais, copropriétaire du groupe Latanières à Québec. Donc, ITHQ, j'ai fait ma sommellerie aussi. Donc, j'ai pu toucher un peu tout, puis plus de dix ans d'expérience. Puis, maintenant, restaurateur avec quelques restaurants à m'occuper. Donc, je suis vraiment content d'être ici pour… D'ailleurs, Roxan, un petit restaurant est hautement technologique, que ce soit juste par l'approche de l'accueil, où automatiquement, dans un petit restaurant, tu as une confirmation qui arrive par ton téléphone et qui oblige à avoir un code pour rentrer au restaurant. C'est vraiment une innovation particulière qui est la Tanières 3, qui est un établissement prisé de beaucoup de touristes et de locaux ici à Québec. Merci d'être là. Bien, merci. Bonjour. Merci. Donc, moi, mon nom, c'est Jean-Simon. Donc, j'ai la chance d'être le chef sommelier pour le restaurant Le Coureur des Bois, qui se trouve être pour une quatrième année consécutive dans le top 100 mondiaux des plus grandes cavavins sur la planète. Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui, bien sûr. C'est un endroit extraordinaire que j'ai eu le plaisir de visiter, de voir un peu la cave en bas, qui est gérée d'ailleurs par un logiciel Alfred. Oui, certainement. Exactement. Alors, merci d'être là. Bonjour. Donc, Jean Bédard. Moi, je suis le président du groupe Sparsane, évidemment. À la cage. Ça fait 32 ans que je suis en restauration. J'ai commencé comme franchisé. Mais avant, j'ai un background de comptabilité. Puis, j'étais spécialisé en technologie de l'information. Donc, moi, l'informatique, ça a toujours été un peu mon dada. J'y crois beaucoup. Donc, je suis bien content aujourd'hui de pouvoir partager tout ça ensemble. Puis, je pense que ça peut faire le bénéfice de l'industrie. Bien, je vais en être très heureux. Jean-Yves, on se côtoie à différentes reprises. On a voyagé ensemble. Puis, Jean, il avait toujours son téléphone à la main avec toutes les informations pertinentes de son établissement, de ses établissements à la volée. Ça, ça m'a toujours impressionné pour faire savoir ce qui se passait en temps réel, pas juste au niveau des chiffres, mais des commentaires. Ses moniteurs étaient toujours très... Exactement. J'étais un gars de Babel, on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. Bonjour, Sylvie Dionne. Je suis directrice culture et talent pour Germain Hôtel, qui gère hôtels et restaurants à travers le Canada. J'y suis depuis près de 25 ans maintenant. Chez nous, en fait, les services sont centralisés dans des centres de services à Québec et Montréal, que ce soit pour les hôtels et restaurants. Alors, les hôtels et restaurants s'occupent de leurs opérations et services à clientèle. Puis, tout ce qui est administratif est géré chez nous, centralisé. Alors, pas besoin de vous dire que la technologie est présente. Voilà. Merci, Sylvie. D'ailleurs, l'hôtellerie, si je peux me permettre de parler, est un secteur qui est hyper technologique, mais on ne le réalise pas nécessairement. Que ce soit les check-out express, qu'on connaît depuis toujours, mais le service aux chambres, ton nom qui apparaît dans la chambre quand t'arrives, les communications à l'hôtellerie. Commençant par la réservation de chambre. Commençant par la... Garantie, d'ailleurs, qu'on puisse faire... Alors, il y a des normes, des choses qui se passent au niveau de l'hôtellerie qu'on ne peut pas encore appliquer à la restauration, mais l'hôtellerie est un beau modèle pour la restauration en même temps aussi. Merci, Sylvie, d'être là. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vianney Godbout. J'ai été propriétaire du défunt chasse-galerie. Maintenant, j'ai... Mais c'est ça, ça, tout va bien. Maintenant, j'ai le mignonnette dans le central et j'ai ouvert sur la Couronne-Nord le Souchéda. Je suis un ancien courtier immobilier. Je n'ai jamais eu de job, donc j'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai jamais eu une paye le mercredi à minuit. Donc, c'est sûr que tous les enjeux de performance, je suis assez sensible à tout ça parce que c'est ce qui me permet d'avoir un bateau l'été. Exactement, Vianney, qui est un ardent promoteur de la restauration partout au Québec, mais qui se présente sur beaucoup de plateformes. On t'en remercie parce que tu es un ambassadeur de la restauration très présent présentement. Alors, sans plus tarder au bruit mécanique qui se passe derrière parce que malgré tout, même en pandémie, la construction, elle, elle ne l'a pas arrêtée. Donc, on dit ça. Mais probablement, la construction comme l'hôtel et la restauration, c'est des secteurs où l'implantation des nouvelles technologies dans les établissements est très présente. Aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si vous avez des technologies parce qu'on sait très bien que vous êtes déjà tous technologiquement très avancés à certains niveaux dans vos établissements, mais on cherche quand même à savoir, pour partir de la discussion, une petite anecdote, comment s'est passé votre premier contact avec ta technologie? C'est quoi le premier outil gadget ou technologique qui vous a amené à aller plus loin dans votre approche technologique dans vos établissements? Je vais ouvrir la conversation, je vais parler. Roxane, on va te faire partir le bal. Mon Dieu. Mon premier contact technologique, bon, je suis un produit des années 90, donc je suis un peu né là-dedans. Quand je suis embarqué en restauration, on faisait encore, dans les établissements que j'avais commencé à travailler, on faisait encore des bons à la main avec papier carbone et tout. Puis bon, d'établissement en établissement, on voit qu'il y a des systèmes de prise de commande, de prise de réservation, etc. Donc, ça a quand même changé la dynamique. Puis maintenant, étant côté employeur, restaurateur, avoir développé le système un peu de réservation pour qu'il soit vraiment adapté sur mesure pour le restaurant, pour nos besoins, parce qu'on est sur un menu fixe de comme 15-20 services. Puis on voulait enlever tout l'esprit no-show. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines limites avec certaines technologies. Donc, on a dû aller creuser puis cogner à la porte directement chez certains propriétaires de technologies pour essayer d'avancer quelques nouveautés, des options qu'on voyait, qui n'étaient pas encore existantes dans certains programmes. Est-ce que c'est les mêmes outils que tu utilisais qui ont évolué ou t'as changé d'outil pour arriver à tes fins? Il y a certains outils qui étaient déjà en place puis qu'on a voulu qu'ils évoluent un peu plus rapidement ou que déjà, eux nous disaient, on veut déjà faire ça, mais ça va arriver dans X temps. Puis il y a d'autres facettes qu'on a complètement changé d'outil puis on a magasiné, on a creusé. On va revenir sur les différentes composantes. Vianney, je vais passer la parole de ton côté, M. Robo, parce que derrière moi, tu avais des robots qui travaillaient pour toi. Oui, ça n'a pas fait l'unanimité, mais bon, faute de staff, en fait, on a fait un projet pilote avec Pudu. C'est des robots, en fait, dans le central. On avait scanné un plan de salle 3D. Et puis, bien, ce qui arrivait, c'est que nous, ça se trouve être des kiosques. Donc, en période d'achalandage, moi, je suis un bar à huîtres. Ouvrer des huîtres, ça prend un certain temps. Puis là, on avait des lignes d'attente de gens qui payaient au comptoir, puis ils attendaient debout. Puis là, on angoissait parce qu'il y a des gens, les bras croisés, qui tapaient du pied. Donc là, on salle du robot, en fait. Quand les gens ont payé leurs commandes, il devient, en fait, l'hôte. Ça fait qu'on va nous dire, suivez M. Robo, qui chante des chansons différentes à chaque fois pour les amener à leur table qui sont communes dans le central. Le temps qu'ils reviennent, on a servi un autre client. Après, on ouvre les huit, on peut mettre quatre commandes dessus. Puis là, il se rappelle où il a été asseoir les gens. Puis ils ramènent les commandes en leur indiquant quel plateau prendre. Les gens peuvent le flatter. C'est un robot chat. Il miaule. Puis, on l'envoie chanter « Bon anniversaire », tout ça. Ça, c'est très cool. Puis, tu sais, j'ai eu des commentaires partagés. Parce que les gens, on dirait qu'ils se souviennent de Terminator. Ou je ne sais pas, ils ont toujours peur qu'un robot vole leur job. Ça n'arrivera jamais. Mais c'était un outil de soutien qui était quand même vraiment cool. Puis, je veux dire, il ne peut pas prendre des commandes. Il ne peut pas conseiller. Puis, tu sais, les gens anxieux, je dirais que le meilleur atout pour ne pas se faire voler sa job par un robot, c'est la connaissance de son métier. Puis, tu sais, la personnalité. Parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ça a été une expérience qui a quand même été étrange parce que ça a divisé beaucoup. Tu sais, puis moi, j'avais aussi vécu une augmentation substantielle de mes ventes pendant cette période-là. Puis, vu que c'est une espèce de foie alimentaire, il y en a qui étaient moins contents de ça. Ça a occasionné un petit débat. Bienvenue dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie. Mais Vianney, la question, je reviens à la question. J'aimerais savoir ton opinion dans ta carrière de restauration. Quelles étaient au début tes premières armes de restauration? Est-ce que c'était les systèmes de points de vente, de réservation ou de gestion de personnel? En fait, on prenait les réservations au livre à la main. Donc, évidemment, quand je recevais un message texte, as-tu de la place à telle heure? Puis, je n'étais pas sur place. Il fallait que j'appelle. Ça ne répondait pas. Là, j'essayais de trouver. Moi, d'avoir un plan de salle sur mon téléphone, puis de pouvoir rentrer les réserves. Puis, je pense que c'est vraiment ça, l'outil qui a changé le quotidien. Ce qui va être le fun aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de parler, puis essayer d'aller un peu plus loin après le système de points de vente, puis après les réservations. Mais ça fait partie de l'ancêtre. Jean-Simon, toi, tu étais plus dans le milieu du vin. Est-ce que la technologie, le vin, ça a été quelque chose de très présent dans ta vie de sommelier chez sommelier? Oui, en fait, quand je suis arrivé au Coureur des Bois, c'est sûr que la première chose, d'avoir tout le nombre de bouteilles qu'on a, c'est à peu près 14 500. La première chose, c'est à me dire comment on peut se retrouver autant facilement dans toute cette cave-là. Le fait d'avoir un système, justement, informatisé, ça faisait gagner beaucoup de temps. Puis le fait de l'avoir aussi autant sur un format tablette, carte des vins qui est toujours à jour possible au client, mais aussi d'avoir mon système d'inventaire toujours avec moi sur mon téléphone, ça me permet de répondre à des questions rapides que je n'ai pas besoin d'être au travail, justement. Moi, ça a été vraiment un bel atout. Il y a-tu un impact économique? C'est-à-dire, puis je ne sais pas, je ne sais pas, tu passes de coq à l'âne, mais sur le fait que la majoration des coûts, les changements de prix ou l'évolution des vins, je pense qu'il y a des vins chez vous qui sont aux enchères, qui peuvent prendre de la valeur, selon un peu comme des tableaux dans une galerie d'art, est-ce que ça l'a aidé énormément au niveau de la rentabilité de cette cave à vins-là pour justement choisir les bons prix de vendre des produits? Oui, exactement. Nous, notre point, une partie de mon travail, c'est d'être un chasseur de trésors à chaque année et de trouver c'est qui les prochains producteurs qui vont faire augmenter la cave en valeur. C'est sûr qu'avec notre système informatique aussi, on a la chance d'avoir les valeurs marchandes de chacun des produits, de les voir augmenter ou même des fois diminuer, bien sûr. Mais on ne base pas nécessairement nos prix ou tout ça sur la valeur marchande. Elle peut être faite, on l'a faite dans le passé. Mais maintenant aussi, on veut être capable de faire profiter à tous nos clients les beaux flacons qu'on a. C'est une petite note avant que je passe. Oui, mais on a eu la chance d'implanter le même système. Puis c'est d'avoir aussi le rapport d'inventaire en temps réel, que ce soit pendant un service avec une bouteille qui se déduit à chaque, je ne sais pas, 2, 5 minutes, 10 minutes. Que ça, c'est toujours en continu, c'est toujours une mise à jour. Puis surtout de l'avoir sur tablette, mais c'est de sauver de l'arbre du papier un budget imprimerie énorme qui est substantiel pour l'année. Sylvie, je passe à toi la parole, qui va être notre hôtelière du jour, donc elle va amener peut-être des points. Je vais sauter une couple de décennies parce que mes premières histoires ne sont même plus racontables, mais je me rappelle quand on avait acheté l'Auberge Athelée en 2002, qui avait une superbe cave à vin. Ce n'était pas informatisé, la technologie n'était pas là. Premièrement, l'Internet n'était pas rendu dans le village de l'Auberge Athelée. Pour les plus jeunes, ça existait, ça. En 2002, ça ne fait pas 100 ans, mais bref. Et évidemment, on vendait des forfaits beaucoup avec souper-déjeuner, etc. Puis lorsque venait le moment du client de payer sa facture lorsqu'il quittait après son séjour, je n'ai pas pris cette bouteille de vin-là. Il créditait la bouteille de vin, mais il n'y avait pas moyen de la recharger à quelqu'un. Je veux dire, quand on parle de retour de rentabilité, il y avait des pertes incroyables de gestion d'inventaire, mais également, la fameuse bouteille qu'il n'a pas bu, c'est qui qui l'a bu? J'espère que c'est moi. Non, on avait eu un petit reality check, là, que tu fais ton due diligence quand tu acquiers une propriété, mais là, quand tu es ailleurs dans la technologie, c'est comme, il y a des choses que tu ne penses même pas regarder. Donc là, c'est un freestanding, c'est un établissement unique qui ne fait pas partie d'une chaîne, qui ne fait pas partie d'organisations internes. C'est ça. Alors là, on l'intégrait à un groupe, puis nous, on avait des établissements dans des grandes villes, et là, on était à la campagne. Magnifique propriété. Quelques petits défis, puis on avait un petit peu de résistance au changement. Tout à fait. Jean, je conclure avec toi ce premier tour. Peut-être en parlant de résistance au changement, c'est ma vie, la technologie, comme j'ai dit. J'ai acheté un PC, c'est mon frère le plus jeune qui m'avait financé quand j'étais à l'université, l'ordinateur. J'étais l'un des premiers à avoir l'ordinateur. Fait qu'évidemment, moi, ça m'a toujours intéressé, puis tout le côté efficacité également par rapport à ce que tu peux avoir. Fait que quand je suis arrivé comme franchisé d'une cage au sport, je trouvais que le système était désuet déjà. Ça s'appelait Remenco, ça faisait du bruit, c'était une grosse machine, tu sais, qui prenait bien de la place, puis tout ça. Puis évidemment, quand je suis arrivé comme président, c'est une des premières choses que je voulais faire. Je me disais, là, il faut moderniser ça, ça n'a pas d'allure d'avoir une affaire de même. Mais toute la résistance au changement des opérateurs qui étaient vraiment, que je n'avais pas mesurés. Moi, je me disais, voyons, c'est normal qu'on change les ordinateurs. C'est des affaires que ça vient de l'âge de pierre, puis tout le kit. Mais oui, on sait que le résultat va être bon, mais il ne faut jamais négliger. It's a people business, puis il y a un point A puis un point B. Puis des fois, on voit le point B, mais il ne faut pas oublier que dans... Il faut que les gens, en fait, puis j'ai toujours dit dans la restauration, moi, j'ai des groupes, là, tu sais, puis c'est la théorie un tiers, un tiers, un tiers. Il y a toujours un tiers qui est game de le faire. Il y a toujours un tiers qui attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a toujours un tiers qui fait semblant qu'il a le goût de changer, mais qui, dans sa tête, il est tout le temps non, 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 et tout ça. Puis c'est ça le défi de la restauration, souvent, dans la technologie ou dans toute chose. Mais je pense que ça vaut la peine de faire le saut, mais de bien choisir tes batailles aussi, parce que tu ne peux pas, là, des robots, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir des robots. Mais je pense qu'il y a quand même l'aspect humain, puis il y a d'aspect, il y a certains étapes, puis je pense qu'il faut que tu gardes cette valeur-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, là, par la technologie. Il y a un petit côté ludique, puis après ça, mais la technologie, parce que si on séparait la technologie front of... Je vais essayer de parler français. Tu sais, dans la cuisine, dans la salle, mais dans la gestion du personnel, autant que dans les achats, il y a des nouvelles habitudes qui vont changer grâce à la technologie. On a parlé tantôt, tout à l'heure, du carnet de réservation, autant que de la facturation ou du système de point de vente. Mais selon vous, quelles habitudes vont le plus changer? Puis je veux faire un point, c'est qu'aujourd'hui, on prépare demain, puis demain est beaucoup plus rapide qu'il était avant. Jean, quand il parle de son ordinateur et de sa technologie, bien, c'est des choses qui ont évolué à coup de 3, 4, 5 ans. Mais maintenant, 3, 4, 5 ans, c'est quasiment un cycle de vie d'un restaurant. Parce que maintenant, quelque chose d'aujourd'hui a déjà été... Aujourd'hui, c'est déjà demain ou hier, si on veut le mettre de l'autre côté. Alors, selon vous, quel aspect de la technologie va le plus faire basculer votre business vers une business plus technologique par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui? Puis je vais y aller à l'inverse. Je vais commencer par Jean en disant, toi, c'est quoi que tu vois qui va le plus implanter... La technologie va changer ta business? Moi, je pense l'expérience client. Tu sais, tout ce qui est réservation, confirmation, paiement, faciliter l'expérience du client, puis en même temps, s'assurer qu'il y a certains points qu'on n'a pas à se préoccuper. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la technologie, ta comptabilité, tes inventaires et tout ça. Mais toute l'innovation que je vois, les applications, les systèmes de points, on le voit dans l'hôtellerie. Moi, en tout cas, je suis un maniaque de bébelle. Puis j'ai toutes les applications de tout le monde. Mais tu sais, d'être capable de ne pas être obligé d'appeler pour réserver ma chambre d'hôtel, qui me confirme ça par courriel. Je ne suis pas obligé d'aller porter ma clé en sortant. Il m'envoie un courriel avec la facture et tout ça. Je pense qu'il y a un bon bout de fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour faire une parenthèse, évidemment, on va avoir à dealer avec la crise sanitaire. Encore une fois, c'est dans l'expérience client. La technologie va intervenir. Si on a une passe sanitaire, évidemment. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup là que ça va se passer encore. Ça a commencé beaucoup, mais ça va continuer de se poursuivre au cours des prochaines années, d'améliorer encore tout ça. Parce qu'on va avoir moins de personnel. Puis on va être capable d'être capable de servir un peu plus de clients. Moi, je pense que c'est ça. Tu parles d'hôtellerie. Moi, j'ai couché dans des hôtels et qu'il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone dans l'hôtel. C'est fini. Sylvie, je profite qu'on parle d'hôtellerie pour passer chez vous. Qu'est-ce qui va impacter le plus le futur de votre business ou de vos entreprises par rapport à la technologie? Est-ce que c'est des ressources humaines? Est-ce que ça passe par le contrôle du travail, des heures, du partage des horaires entre employés? En fait, j'ai un peu de difficulté quoi cibler, mais comme tu parles des ressources humaines, justement, on travaille actuellement sur un projet, une plateforme de ressources humaines qui va faciliter, entre autres, l'accueil et l'intégration d'un employé. En fait, du recrutement à son embauche, son accueil, son intégration parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent être capables d'avoir leur horaire sur leur téléphone, d'être capables de... Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas gérer toutes sortes de plateformes. Il faut intégrer les affaires parce que les gens s'attendent à ça. Alors, les gens s'attendent qu'en tant qu'entreprise, tu es organisé et que si tu n'es pas disponible, que tu puisses avoir quelqu'un qui répond presque en temps réel. que... Alors, ça, ça fait partie de l'expérience... Tu parlais de l'expérience client, mais il y a aussi l'expérience employée qui n'est pas à négliger aujourd'hui, surtout dans la situation dans laquelle on vit. En préambule, aujourd'hui, on parlait de... Le plus important dans le personnel, ce n'est pas d'en embaucher, c'est d'en retenir. Oui, puis il y a aussi... Plus tu facilites ça, on ne les perdra pas s'il y a quelqu'un... Les gens s'attendent à s'ils postulent quelque part, en dedans de 24 heures, normalement, ils s'attendent à avoir un retour. Là, il faut rajouter une fonction qui dit que s'ils se confirment pour venir à une entrevue, qu'ils se présentent vraiment. Les non-show. Message pour la future génération d'employés. On prend des dépôts. Je continue avec toi, Vianney, on a gardé le même côté de la salle. OK, bien pas de souci. Moi, j'essayais de réfléchir pendant que j'écoutais mes collègues parler. Il y a deux choses, je pense, puis Roxane, tu vas me rejoindre un peu. C'est au niveau de gestion de l'inventaire, food cost, tout ça, parce qu'il y a plein d'outils, on va probablement en parler, qui peuvent aider, mais quand on travaille en menu dégustation, tout ça, on a souvent des artistes talentueux, sauf que moi, j'ai vraiment vécu comme propriétaire de courir après mes factures, tout ça. Puis après, on ne peut pas espérer que tous nos fournisseurs deviennent linkés. Je ne sais pas si on travaille souvent avec des petits producteurs, des agriculteurs. Donc moi, je pense, j'ai toujours cherché à ce qu'on soit assez sérieux là-dedans. C'est essentiel de savoir, pas aller à l'aveugle, espérer que nos ventes couvrent nos achats. Mais ça a toujours été un enjeu assez majeur quand on a une cuisine qui n'est pas standardisée. D'arriver à savoir exactement ce que je suis en train de servir, ça vaut combien, incluant la main-d'oeuvre, incluant l'électricité, le ganger payé pour le faire, le loyer. Donc si je veux atteindre mon seuil de rentabilité, à combien il faut que je le vende ou est-ce que je suis mieux d'aller vers une autre direction parce que finalement, ça ne fonctionne pas, tout ce calcul-là. Ça, je pense, c'est quand même une certaine complexité. Puis que je pense, autour d'un panneau, tout ça, à n'importe qui, on va parler, tout le monde dit « C'est faux de cas, sont à temps, sont à temps, sont à temps. » Sauf que franchement, si on fouillait vraiment dans le fond des choses, je pense qu'on est probablement la majorité de tous un peu à l'aveugle sur certains niveaux à cet égard. Puis là, après, je ne connais pas la solution. Sauf que moi, je sais qu'en propriétaire, j'aimerais ça savoir combien ça me coûte précisément. Puis tu marques un point, c'est que la restauration, contrairement à l'industrie des dentistes et autres qui ont des mesures très, très, très précises sur tout ce qu'ils font, la restauration, c'est quand même une industrie d'artisme et de l'artisme. Elle ne peut plus fonctionner en 2022 et dans le futur. Il va falloir que ça soit de plus en plus des entreprises à part entière organisées. Puis même si tu es un artiste, il faut que tu sois un artiste organisé. Puis c'est ça qui va être le grand défi d'accepter la technologie parce que souvent, les chaînes, les grands groupes ont déjà tous ces accessoires-là, mais la restauration indépendante a de la difficulté à trouver des outils. Et c'est là, je pense, que l'implantation de la technologie du futur va permettre aux petits entrepreneurs d'avoir à peu près les mêmes grands outils. Mais là, après ça, aujourd'hui, on va parler de formation. On va dire que ces outils-là doivent être exploités à leur plein potentiel pour permettre d'arriver à nos fins. Roxane, je te passe la parole sur... Oui, mais je pense que le futur technologique, comme tu disais, Vianney, là où est-ce qu'il y a un manque à gagner, c'est la gestion d'inventaire parce que, bon, de notre part, on a magasiné un peu pour implanter, justement, un programme pour gérer ça en temps réel, que ce soit pour la bouffe et tout, parce que, bon, comme tu as dit, on a des artistes en cuisine, ils se disent, OK, ma carotte a vaut tant, mais après, on ne voit pas combien de temps ils ont passé à travailler leur carotte pour la déconstruire, etc. un exemple parmi tant d'autres, puis ce qui est en place en ce moment, ce qui nous a été proposé, du moins, c'est encore l'eau d'implantation, puis je pense qu'il y a encore besoin à ce niveau-là que ça soit simplifié et que nous, comme un des mortels restaurateurs, un peu tête en l'air, parfois, puis très dans l'émotion, bien, ça nous prend quelque chose de bien balisé. Ça, je pense qu'il y a un gros manque à gagner. Puis, pour rejoindre aussi les gens avec son expérience client, tout le fait d'automatiser la prise de réservation, tout informatiser ça, aussi, ça va enlever toutes les zones grises que parfois, le fait de, d'avoir le contact humain, ça a un plus au niveau service personnalisé, puis bon, le contact humain va toujours transcender un peu plus que la technologie, c'est sûr et certain, mais je pense qu'il y a certaines fois qu'il y a certaines questions qui ne sont pas répondues ou que les gens interprètent d'une certaine façon, je pense que toute l'expérience client va être bonifiée à ce niveau-là. Vos établissements sont des établissements d'artistes purs parce que c'est vraiment une restauration particulière. Est-ce que tu penses que la technologie va enlever ce côté artistique à votre prestation? Il faut l'intégrer, il ne faut pas enlever le côté artistique ou du moins, il faut enlever certains éléments. Je pense que là où est-ce qu'il va y avoir peut-être le plus de changements à court, moyen, long terme, ça va être en salle à manger parce que, bon, avec le concours du défi de la main-d'oeuvre, etc., en cuisine, ça reste que ça va prendre quelqu'un pour préparer puis exécuter puis avoir un rendu de belles assiettes. En salle à manger, on voit que c'est facile de commander avec un doigt, un clic, n'importe quoi. Donc, c'est l'aspect d'avoir quelqu'un en salle à manger pour conseiller et tout peut être ventilé ou du moins dosé ou être en sorte d'être mesuré pour qu'il soit juste en intervention à des moments clés. Puis, la technologie peut être au service d'avoir la présentation. Exemple, on accueille une table, bien, on va accueillir la table, on explique le concept, on explique le menu, les produits du marché, produits d'arrivage, notre vision de la chose, les accords, qu'est-ce qui est disponible cette soirée-là, etc. Mais ça, à la limite, ça peut être fait par un vidéo de bienvenue par le chef ou un hologramme dans la table. Là, on est rendu, ça peut ajouter le côté ludique un peu. Bien, c'est ça, donc, c'est de l'intégrer tout en gardant un côté artistique puis de ne pas perdre le côté humain trop, trop, c'est une espèce de balancier qu'il va falloir trouver. Jean-Simon, la technologie, toi, t'es plus au niveau de la sommellerie et tout, mais c'est quoi que tu penses qui va arriver de plus technologique pour toi dans ton département, dans ton secteur? Nous, en fait, qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive puis qu'on a commencé nous à travailler dessus, c'est au niveau de l'arrivage de nos marchandises puis des commandes de vin. C'est sûr que, bon, au coureur des bois, des fois, ça arrive de commander des bouteilles à 8 000, 9 000, 10 000 $. Quand ça arrive dans la cave à vin, il y a quand même un côté, désolé l'anglais, mais cash flow un petit peu aussi qu'il faut prévoir. On a déjà commencé à tout placer nos réservations de vin avec des agents des domaines ou directement la SEQ à travers la diviser sur certains mois pour alléger les coûts, les dépenses. Mais c'est tout un travail que je fais manuellement puis à chaque semaine des calculs que je dois refaire pour voir combien d'argent va rentrer en inventaire. Si un système informatique pourrait me le faire automatiquement, sans avoir à rentrer presque manuellement toutes ces données-là, ça pourrait me sauver vraiment du temps au niveau de l'emploi. Cool, cool. J'ai une question pour vous. On parle dans vos établissements. J'aimerais ça cibler ou essayer de voir pour comprendre, cibler le poste ou la fonction dans vos établissements qui pourraient gagner le plus à utiliser plus de technologies. Si c'était le plongeur avec un robot, ça serait la bonne réponse. de remplacer le plongeur par un robot. Mais est-ce qu'il y a des départements, que ce soit les ressources humaines, les achats, la mise en marché, le suivi après-vente que je vais rappeler l'au revoir? Est-ce qu'il y a un département? Puis je vais changer de l'ordre. Sylvie, je vais aller avec toi. Je vais peut-être juste faire le penchant en restauration, en fait, avec la restauration avec l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'un des endroits où le client entre son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa carte de crédit, c'est bien belle pour faire sa réservation. Puis auparavant, au téléphone, dans les restaurants, ce n'était pas le cas. Alors, tu n'étais pas capable de savoir tel client mangeait quoi ou il était venu quelle journée ou etc. Maintenant, avec l'ajout des réservations en ligne, on pourrait personnaliser le marketing. À la limite, si on linkait, Métro, exemple, fait un bon travail avec ça, avec la fidélisation, ils savent qu'est-ce que tu achètes puis ils t'envoient les pubs. Alors, si en restauration, on était capable de, nos clients, qui aiment le poisson de dire, j'ai reçu un ton pour faire un suivi, on serait capable de faire du marketing ciblé à partir de ce qu'aujourd'hui il y a de la réservation en ligne. Et ça se fait déjà dans les grandes tables. Soit chez Thomas Keller, Percy à New York, la prochaine fois que tu vas retourner, ils vont t'amener le verre de champagne que tu avais prévu. Ça veut juste dire que la technologie est prête. La technologie est prête, mais ça prenait encore des humains qui prenaient des notes dans un ordinateur pour dire ça. Maintenant, l'intelligence artificielle puis d'autres façons de faire vont l'amener parce qu'en hôtellerie, ils vont te donner ta chambre dans le même standard que tu avais avant. Il s'agirait de lier le POS avec la réservation en ligne puis tout ça fait. Jean t'allait ajouter quelque chose de ça. En fait, nous, on a le club cage qu'on a lancé il y a peut-être 3-4 ans où en fait, on a peut-être 200 000 membres où on a leur profil, leur goût. Moi, j'aime la boxe. Donc, quand on envoie des courriels ciblés ou des notifications, c'est vraiment de façon ciblée. Là, on est en train justement de le linker avec le POS. On sort la nouvelle version parce que pendant la pandémie, on a eu le temps de travailler. Il n'y a pas de clients donc ça donne plus de temps pour réfléchir. Je veux peut-être rajouter là-dessus parce qu'en fait, quand je parle d'expérience client, c'est que nous, avant, on avait juste des gens qui venaient en salle à manger. Notre club cage était bâti pour récompenser les gens qui venaient en visite au restaurant. C'était 5 visites d'une récompense. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, on s'est mis à faire du take-out, de la livraison. Puis là, les clients disaient, bien là, moi, j'aimerais ça avoir des récompenses, moi aussi. On convertit. En fait, il n'est pas encore fait. On va le lancer dans trois semaines. Ça devient maintenant un programme de fidélisation de récompense où on va être capable aussi de faire l'intelligence artificielle sur une partie de la clientèle parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi on fait ça? C'est qu'un moment donné, avant, on faisait du marketing, on faisait la promotion de notre produit. Moi, mon steak n'est pas cher, mon steak est meilleur que mon voisin ou c'était comme ça. Là, c'est plus ça. Maintenant, tout le monde assume que le steak est bon. Maintenant, comment je peux le manger de façon différente? Souvent, on a des grandes tables qui ont une expérience spéciale, des robots même, tout ça. Et nous, on a décidé d'investir plutôt dans l'expérience employée justement avec cette application-là qui va baisser beaucoup nos coûts de marketing parce qu'évidemment, avant, tu voulais rejoindre tes clients, tu voulais que tu fasses une page dans une pub, tu achètes de la TV, tout ça. Là, maintenant, c'est déjà commencé, c'est beaucoup plus ciblé. On envoie des courriels, pas des courriels, mais c'est plus des notifications. Éventuellement, quand les gens vont venir chez nous, on sait ce qu'il y avait prêt à faire. On va être capables de leur dire, toi, tu bois de la Chorus Light, je ne sais pas si tu bois toi, non? Je prends Budweiser. Budweiser, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu aussi où est-ce que ça s'en va. Puis, peut-être juste pour rassurer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants, vous êtes gros, vous avez des ressources, tout ça, mais je veux quand même faire un point parce que la gestion d'inventaire, par exemple, moi, il y a 10 ans, on l'avait monté nous autres-mêmes parce que ça n'existait pas. On engageait des programmeurs puis des fois, tu es pris avec des technologies puis ça l'évolue puis tout ça. Alors que maintenant, nous aussi, on a pris le temps de réfléchir, ça existe de façon très abordable, ces technologies-là. Ces histoires de club-là, de fidélité, je ne pense pas que c'est fait juste pour la cage. Ça va être qu'il y a un programmeur qui va développer une application. C'est ça, c'est ça le message aussi là-dedans. Je ne pense pas que, parce que des fois, un restaurateur peut dire bien non, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des programmeurs, tout ça, mais aujourd'hui, même si je regarde les logiciels de comptabilité spécifiques à la restauration, ça a évolué de façon extraordinaire dans les 10 dernières années. Pour ça que moi, je trouve ça bien intéressant parce que ce n'est pas juste quelque chose qui s'applique au grand, mais il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui s'en viennent. Puis ce que je vous parle du club-cage, probablement quelqu'un va l'inventer pour tout le monde puis vous n'aurez pas nécessairement à tout payer le temps puis des efforts pour ça. Je profite de prendre la balle au bon pour dire qu'aujourd'hui, cette table ronde-là, c'est justement pour... Ça s'adresse beaucoup plus aux indépendants qu'aux chaînes et c'est surtout pour commencer à préparer le terrain pour une formation qui s'en vient pour permettre aux exploitants de restauration, d'hôtellerie d'aller apprendre plus sur les technologies pour pouvoir les exploiter à leur pleine valeur. Puis c'est vraiment ça où, suite à cette réunion-là, les programmes ont se développé. L'objectif, c'est de rendre la restauration plus professionnelle. Elle était professionnelle dans son service, elle était professionnelle dans sa cuisine. Maintenant, la restauration doit être professionnelle dans sa gestion. C'est le point le plus à travailler. Et je pense que ça pourrait amener le fait que quand je parlais tout à l'heure de dire où voyez-vous la technologie le plus s'implanter, on l'a fait à différents niveaux parce que la technologie maintenant nous permet d'avoir compris que le bonjour était important, mais maintenant le plus important c'est le au revoir parce que quand on peut saisir ce qui s'est passé à la fin, on peut aller voir pour améliorer la satisfaction du client. Mais évidemment, toutes ces technologies-là ont un impact sur le personnel. Tantôt, Vianney a commencé en parlant en disant que les employés pensent qu'ils vont perdre leur job parce qu'on implante la technologie. je vais commencer avec Vianney parce que tu avais ouvert la palette. Comment vois-tu la réponse aux employés pour leur dire plutôt qu'au lieu de perdre leur job qu'ils vont améliorer leur fonction, leur capacité de travailler à l'intérieur de l'établissement? Oui, bien absolument. Mais moi, je pense tous les outils technologiques qu'on peut avoir, par exemple, on parle de pénurie présentement. Moi, si la technologie pouvait m'aider à prendre des gens, j'expliquais que j'avais des employés qui étaient vraiment des métiers d'été, d'être serveur, tout ça. Si on pouvait utiliser certaines plateformes pour accélérer l'aspect formation, je pense qu'ils auraient plus de plaisir dans leur travail. Ils feraient plus d'argent, évidemment. C'est bon pour tout le monde. Tout le monde gagne. Puis moi, franchement, je pense que le contact humain, c'est l'aspect numéro un quand on va au restaurant. On va pour une expérience. Ce n'est pas juste l'assiette. Maintenant, tout le monde a appris à cuisiner pendant la pandémie. Donc, je pense que toute cette expérience-là ne disparaîtra jamais, sauf que tous les outils qu'on peut utiliser, puis par exemple, linker le POS au système de réservation, moi, c'est un grand rêve pour plusieurs raisons. Si on a une critique qui est négative, qui a été faite, par exemple, sur la plateforme Resto Montréal, Libro, tout ça, j'aimerais ça retourner voir le bon de commande, ce qui s'est passé, ce qui a été commandé, à quelle heure servi par qui, puis ce n'est pas dans l'idée de réprimander, c'est juste dans l'idée d'avoir une vision globale de ce qui s'est passé, puis de pouvoir revenir vers la personne, puis c'est un peu ça. Donc, moi, je pense que tous les atouts technologiques, il faut les accueillir à bras grand pouvoir, il n'y a personne qui est menacé par tout ça, parce qu'on est dans un monde où on vend de l'expérience. Roxane, je passe à toi la parole au niveau de la technologie, parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous êtes très implanté au niveau de la réservation, prise de commande, etc., technologiquement, mais le personnel à l'intérieur de ça, est-ce qu'ils se sentent appuyés par la technologie? Ils se sentent appuyés, puis ils sont vraiment ouverts. Après, on est vraiment choyés, parce qu'on a des gens qui sont intéressés à faire les choses différemment, en règle générale. Donc, quand on a quelque chose à implanter, les gens, ils embarquent, puis des fois, c'est eux-mêmes qui me poussent plus que je les pousse, puis c'est parfait comme ça. Mais je pense que quand il peut y avoir réticence, c'est juste de faire comprendre aux gens qu'ils vont sauver du temps sur des opérations qui peuvent sembler fastidieuses et répétitives, puis en fait, leur gestion de temps, ce n'est pas qu'ils vont avoir moins de travail pour autant à la fin de la ligne, c'est juste que leur temps va être beaucoup plus opportun. Disons que de faire une allusion au sport, mais leur temps, ils vont être plus, avoir plus de valeur pour closer puis la mettre dedans. Donc, puis ça va être gagnant autant pour eux que pour l'employeur. Donc, je pense que des fois, c'est cette crainte-là qu'il faut amener par justement cette compréhension-là qu'ils ne vont pas perdre notre job pour autant, c'est juste que leurs tâches vont changer puis à la limite, ça va être plus agréable. Au niveau des employés, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au niveau de tout? Vous, vous avez implanté énormément de technologies. Les employés, sont-ils sentis menacés? Non, je ne pense pas. Nous, c'est sûr qu'on a un bassin d'employés assez jeunes. Au contraire, moi, je dirais qu'en fait, il y a comme deux volets. La nouvelle génération d'employés, eux autres, ils trouvent des fois que la restauration est un peu archaïque parce qu'eux autres sont déjà habitués de travailler avec des cellulaires puis tout ça. souvent où ce qu'on a un peu de résistance, c'est plus au niveau, ça part toujours d'en haut, du gestionnaire, du restaurant. Si lui, il est content d'avoir ça, parce que souvent, c'est sûr que si le gestionnaire est en haut, bon, un autre patente à gosse du siège social, bien, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Je pense, beaucoup de coaching, beaucoup de... Puis encore une fois, nous autres, ce que j'ai toujours fait, moi, je n'aime pas ça imposer trop rapidement quelque chose. j'y vois beaucoup par exemple. C'est-à-dire qu'on va faire un test. Évidemment, on va prendre quelqu'un qui a de l'influence puis qui est dans le premier tiers, c'est-à-dire ce que j'appelle ceux qui sont toujours game de n'importe quoi puis qui vont influencer après ceux qui ne sont pas trop ceux. Puis les troisièmes, bien, ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a comme aussi une séquence qui est importante parce que souvent, malheureusement, le projet, il est super bon. On m'a donné un exemple. Votre gestion d'inventaire, vous voulez la rentrer dans un restaurant puis que vous êtes convaincu que c'est une bonne chose mais le chef, ça n'y tente pas, bien, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, it's a people business comme je dis tout le temps. Ce n'est pas des machines qu'on a, c'est des comportements qu'il faut changer. Puis ça, bien, des fois, il faut se mettre... Nous autres, ça fait peut-être trois mois qu'on y pense qu'on veut changer ça puis on est sûr que c'est la bonne affaire. Puis quand tu arrives à quelqu'un qui n'a pas pensé à ça, il faut qu'il lui donne un peu le temps d'absorber au lieu d'y envoyer ça tout de suite. Ça fait que c'est ça la clé, je pense, dans la technologie. C'est prendre un peu de temps puis tu sais, je veux dire, nous autres, c'est ton rêve d'avoir ton informatique. Peut-être que ton chef, lui, ça n'y tente pas tant que ça. Il a peut-être moins de bonnes raisons de le faire. Je pense que l'employé, il faut qu'il comprenne aussi. Il faut qu'il voit la valeur ajoutée. What's in it for me? Qu'est-ce que moi, je vais gagner? C'est ça. Parce que ce que l'entreprise aura gagné, dans certains cas, ce n'est pas important. Mais qu'est-ce qu'ils vont eux-mêmes gagner? Il faut que ça réponde à un besoin. Il faut que ça leur permette de pouvoir faire autre chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser, il y a 10 ans qu'on a commencé, puis ça date de plus longtemps que ça, mais il y a 10 ans qu'on a commencé à rentrer des fours intelligents qui étaient supposés remplacer un cuisinier. Une chance qu'on l'a rentré parce que le cuisinier, maintenant, on ne l'a plus. Est-ce que cette technologie-là en cuisine, mais aussi en salle, je m'éloigne des robots, mais de certaines technologies, va permettre à l'industrie de, je vais dire, pallier à la main-d'oeuvre manquante parce que, qu'on se le dise aujourd'hui, ça ne reviendra jamais sur la main-d'oeuvre. Ça va rester toujours un problème parce que ça l'était et ça va continuer. Donc, aujourd'hui, une technologie en cuisine, est-ce que vous pensez robotiser des secteurs de votre activité? Est-ce que vous pensez mettre différents facteurs à l'emploi pour permettre qu'il y ait moins d'étapes pour impartir plus de choses puis commander en temps réel ailleurs en intelligence artificielle? Est-ce que c'est des choses que vous regardez dans vos établissements? Tu n'auras jamais de robot qui va ouvrir, qui va carafé du vin, mais tu pourras avoir un convoyeur qui les monte d'en haut en bas pour sauver des pas. C'est certain, c'est certain. Je pense, tout à l'heure, tu parlais d'un robot à la plonge. Ça, je pense, ça serait le rêve de pas mal de restaurateurs en ce moment. De un. Nous, je sais que c'est juste au niveau de l'inventaire, c'est sûr que nous, on est déjà proche du côté de... Il y a toujours un aspect humain, mais juste le fait que ça soit tout informatisé puis que l'inventaire, ça prend deux minutes à faire littéralement, à place de passer une semaine à compter toutes les bouteilles. Je pense que déjà là, en partant, c'est génial. pour répondre à la question sur qu'un robot à la plonge, ça serait génial. Ou pour astiquer des verres. Oui, astiquer des verres, c'est ça. Quand on faisait des fois au commercial, on voyait les machines avec les brosses. Il y a des beaux verres là-dedans, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. J'ai déjà travaillé dans une place en France, un beau restaurant étoilé, puis il y avait une technologie où les verres sortaient du lave-vaisselle puis ils séchaient automatiquement. Donc, déjà en partant, ça, ça réduisait du temps énorme. Ça permettait de ne pas avoir à casser de la verrie ultra haut de gamme. Donc, ça, c'était pour moi un wow que j'avais fait. Ça permet de boire du bon vin dans un beau verre. Oui, exactement. Sans bris. Exactement. Mais c'est ça, parce que la rareté de la main-d'oeuvre a un impact majeur puis la technologie vient le palayer parce que moi, je disais, si on peut gérer des horaires en fonction d'aider la plonge avec du personnel, tu sais, il y a tellement de façons puis je pense qu'on n'a pas encore touché la pointe de l'iceberg de comment on peut implanter la technologie. Mais moi, je pense qu'un des effets de la technologie, c'est que si on devient de plus en plus implanté au niveau de toute notre opération, de devenir plus des artisans mais des exploitants, bien, je pense que la marge de profit va se refléter rapidement. Tu sais, la rumeur veut que la restauration fasse 5 % de profit ou que les ventes moyennes soient de sapias parce qu'on inclut toutes sortes de restaurations. Mais si on le regardait vraiment en opération constante, parce que Jean l'a abordé tout à l'heure, avant ça, on était des restaurateurs en salle à manger. Maintenant, on est des multi-restaurateurs. On a six axes qu'on exploite à différents niveaux puis notre compétiteur étant l'épicerie. Comment la technologie peut nous permettre d'être plus évolutif dans notre approche et de ne pas être juste un établissement de salle à manger? Tu sais, on a vu beaucoup de technologies de livraison et autres, mais on n'a pas eu le choix d'y aller. Mais est-ce que ça va durer parce que la technologie va nous permettre de continuer à être multi-exploitants et non juste un restaurateur de salle à manger? Peut-être juste pour ajouter au niveau du personnel, moi, de ce que je vois, qu'est-ce qu'on a réussi à implanter. Nous autres, on a quand même assez de grandes salles. Évidemment, avant, tu avais deux ou trois points de vente qui étaient un peu distribués partout dans la salle. On va chercher la commande, on va puncher. on a implanté, nous autres, il y a quelques années vraiment les iPads portatifs pour le service. on reçoit, ça s'en va tout de suite en cuisine. Donc, il y a quand même une certaine efficacité. Donc, nos serveurs, serveuses peuvent prendre plus de tables. Évidemment, donc, moins de serveurs pour les mêmes ventes. Tu as une économie et tu as beaucoup d'efficacité également là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choix. Tu sais, je regarde l'inventaire de tout ce que ça peut faire, la technologie puis d'un moment donné, le danger, c'est d'essayer de faire aussi avec la technologie. Je pense que il faut que ça soit vu en fonction de quel genre d'opération que tu as. Je ne pense pas qu'un restaurant qui a 35 places a un avantage à avoir tout le monde avec les iPads. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Mais c'est de vraiment définir les points pour chacune de ces organisations-là, les points où il y a de la... Il n'y a pas de valeur ajoutée nécessairement pour le client, mais il y a vraiment de l'efficacité à aller chercher. Mais il y a... parce que tu viens de le dire, il y a du take-out, il y a des gens qui vont être obligés de travailler soit en salle à manger et en plus. Donc, la technologie, il y a toujours quelqu'un qui va... Puis justement, des organisations qui poussent les développeurs à dire, « Hey, j'aimerais ça que tu me... » J'étais capable de faire ça puis ça va arriver puis au bénéfice de tous ceux qui ont des restaurants aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup de... Il y a de la rentabilité, mais il y a aussi une façon d'améliorer l'expérience client dans la technologie. Moi, je pense que les gens, il faut qu'ils regardent sérieusement. Il y a des choses à ajouter là-dessus? Je trouve... On a pas mal de choses de sortie. Je vais essayer de trouver une question de conclusion à laquelle on va passer. Je dirais... Jusqu'à récemment... Tu sais, on parle de technologie puis dans notre application, mais comment cette technologie-là, on peut la former, amener nos employés à l'utiliser? Comment vous voyez qu'on peut former nos employés à adhérer à la technologie, l'utiliser et rendre justement l'inclusion de technologie profitable à nos entreprises? On parlait de formation en ligne, de vidéo. J'aimerais ça commencer avec toi, Sylvie, parce que tout à l'heure, t'as ouvert la porte en disant, on a maintenant un nouveau programme qui permet d'intégrer les employés, mais cette intégration-là, vas-tu jusqu'à la formation des employés dans leurs postes différents? En fait, on travaille sur un programme qui va aider pour le recrutement, l'intégration, etc., mais on a effectivement développé une plateforme de formation en ligne sur laquelle on a, entre autres, une formation sur l'utilisation du POS, un, ça permet, tu sais, il y a des gens qui sont très technologiques et il y a des gens qui le sont moins. Alors, lorsque t'arrives dans une nouvelle entreprise, t'as un nouvel emploi, t'as un petit malaise, il y en a qui sont vite, 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 puis ils ont tout compris, mais dans le fond, ils n'ont rien compris, ils ont juste survolé. D'autres, il faut qu'ils prennent le temps. Alors, lorsque t'as une formation en ligne que tu peux installer, si je peux dire, l'employé, il fait à son rythme, il peut reculer, il peut recommencer et t'as pas un autre employé qui est en train d'essayer de lui montrer puis de se dépêcher parce que il y a un autre job à faire ou parce qu'il attend après moi puis ça va être escamoté. alors ça permet de faire, c'est pas bon pour tout, moi je dis qu'il faut faire un juste équilibre entre des formations en présentiel, des formations en ligne puis des hybrides, mais au moins, t'es capable de, avec la technologie, d'offrir une certaine base qui est bonne pour tout le monde. Alors... Bien, c'est trippant que tu parles de ça parce que c'est vraiment là où on s'en va, il va falloir, surtout pour garder les employés, parce que si les employés désertent la restauration, c'était pas parce qu'il n'y avait pas d'argent puis qu'ils travaillaient le week-end puis la fin de semaine puis les congés, c'est vraiment parce que c'est une industrie qui est un peu encore artistique et je pense que ça, ça va amener à de la rétention d'employés s'ils sont bien formés, bien entourés. Puis j'ai fait sortir hier pour le fun des statistiques sur l'utilisation de la plateforme pour le POS spécifiquement en comparaison avec d'autres qui sont plus du côté hôtelier et j'ai été agréablement surprise de voir que les gens en restauration, bon, on n'avait pas 100 % de complétion du programme, mais les pourcentages étaient plus élevés du côté de la restauration que du côté de l'hôtellerie pure. Belle surprise. Bien, bravo, bravo. Bravo. Roxane, veux-tu ajouter là-dessus sur... de comment ça peut changer? C'est sûr que... Justement, comparé à restauration puis hôtellerie, il y a beaucoup de technologies en hôtellerie qui ne sont pas encore transposées en restauration. Puis le meilleur exemple, je pense, qu'on le voit maintenant, c'est la prise de réservation, prise de carte de crédit. Donc, je pense qu'il y a une adaptation à faire, oui, pour l'employé, pour l'implantation de ces technologies-là, mais il y a une adaptation aussi au niveau culturel et habitude par rapport au client. Le client est prêt à accepter certaines choses, de donner tous ses numéros de cartes de cartes de crédit, informations, adresses automatisées pour l'hôtellerie, mais ce n'est pas encore nécessairement transposable en restauration. j'ai des gens qui sont complètement réfractaires à justement donner ces informations-là en restauration et qu'ils montent sur leurs grands chevaux puis c'est carrément un non. Donc, je pense autant qu'il y a un travail à faire, oui, au niveau des employés pour implanter, mais il y a un travail à faire en amont pour éduquer, habituer la clientèle à ça, à cette nouvelle réalité-là pour que tout le monde emboîte le pas parce que tu peux avoir les employés qui emboîtent le pas de façon exemplaire, mais si après, eux, pour la mettre en application, ils ont juste une clientèle réfractaire, ça va être complètement désagréable pour eux puis pour la rétention des employés à long terme. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail à faire au niveau des habitudes du consommateur. Je pense que le consommateur va plus vite que nous autres. On pense qu'il va, d'ailleurs aussi parce que ces habitudes-là de ne pas vouloir laisser des cartes rapidement, c'est en train de changer avec le paiement automatisé, les cartes de débit, etc. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose sur ce point-là, sur l'utilisation des technologies pour justement des employés? En fait, si on regarde ça de façon positive, c'est que je pense que tout ce qui a créé une réticence, tu as parlé des faux intelligents. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient peur à l'époque que ça remplace puis ça enlève tout le charme puis tout ça. Maintenant, si tu es sur un projet d'ouverture de restaurant avec un chef, ça va être une condition sine qua non d'en avoir un alors qu'il y a 10 ans et il n'y a rien. Les cuissons sous vide, je veux dire, non, 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 moi je suis old school, je ne fais pas ça, non, non, non. Maintenant, on a un gros service, quand on sort 24 pour le house dans la soirée, je ne m'offre plus de cuisson, je n'ai plus de retour. C'est quand même cool. Forcément, je crois que les gens s'adaptent. La finalité des choses, c'est que si il y a un impact positif d'une technologie quelconque, les gens vont finir par s'adapter avec le temps puis il y aura toujours un peu de réticence parce que c'est l'inconnu puis ça inquiète les gens, mais le temps fait bien les choses. Il ne faut pas gérer l'exception, il faut gérer la masse parce que l'exception va s'adapter à la masse éventuellement. C'est ça. Et puis moi, je crois fermement en avoir des ambassadeurs positifs pour un projet. Nous aussi, on est très projet pilote de quelque chose. On va l'essayer, on va l'ajuster, on va l'adapter puis un coup, il est à notre goût. C'est ça. On lance la balle. On répand la bonne nouvelle. Puis on s'assure qu'un chef parle à un autre chef si on veut qu'il l'adhère parce que... C'est beaucoup ça. Je pense franchement que la formation de technologie qui va être proposée, ça va être un bijou parce que... Autant que le programme va aborder différentes technologies, différentes applications, différents outils à disposition, mais ça va permettre, moi, en tant que restaurateur, d'envoyer mes employés au gestionnaire, exemple, puis de pouvoir aussi en quelque sorte comparer les produits, leurs options, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire, qu'est-ce que d'autres permettent nécessairement de ne pas faire. Donc, d'avoir peut-être un regard un peu plus... un peu plus éloigné puis d'avoir une perspective de ce qui est disponible. Puis peut-être pour encherir là-dessus, puis nous aussi, en fait, je trouve que c'est un beau projet parce que nous, on le fait beaucoup de la formation en ligne. On a commencé ça, on a notre propre plateforme puis la carte de vin, quand on change un vin, il y a quelqu'un qui explique c'est quoi puis tout ça. Puis, je veux dire, vous a 20 ans, on ne pouvait pas penser à faire quelque chose. La nouvelle génération, eux, sont habitués comme ça. Souvent, la réticence n'est pas là, ça ne marchera pas, ce n'est pas mieux de les voir en présentiel et tout ça. Mais je pense que ça va être une super belle formule pour l'industrie d'avoir justement ces informations-là supplémentaires parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont très curieux puis qui veulent apprendre puis qui ont peut-être des fois un milieu... Tu parles des clients? Non, des employés. Moi, je pense que les employés, il y en a qui ont faim d'apprendre souvent, ils restent sur leur appétit dans le restaurant, ça a l'air niaiseux parce qu'ils n'ont pas d'informations tant que ça. Souvent, on n'a pas le temps d'informer, on n'a pas les budgets pour faire des meetings puis être obligé de les payer puis tout ça. Puis, je pense que cette formule-là, c'est l'avenir pour avoir une restauration qui est encore des employés formés parce qu'ils ont faim, ils aiment ça. Je pense qu'ils aiment ça. La restauration se spécialise énormément. Oui. Je vais conclure avec une affirmation puis après ça, je vais vous laisser commenter là-dessus. On va transposer dans deux, trois, quatre ans comment sera la restauration. Pour moi, la restauration, c'est tu vas rentrer dans un restaurant puis ils vont te demander dans quelle section tu veux t'asseoir et non fumeur et non fumeur mais plutôt, veux-tu la section où on te laisse tranquille puis que tu t'occupes de ta commande ou on va te prendre en charge complètement parce qu'éventuellement, tout va se faire des deux façons parce que notre restaurant va être hybride, il va y avoir du take-out, du prêt à manger donc l'application va déjà exister de commander en ligne. Moi, je vois le restaurateur accueillir son client en disant, veux-tu la section technologique ou la section prise en charge où là, on va t'amener plus de services. Moi, c'est ça ma vision du futur. J'aimerais ça, on va revenir à l'ancien tour, Roxanne, qui lui, une restauration où on arrive avec un accueil d'un code qu'on a déjà reçu. Toi, tu vois quoi dans cinq, tu sais quoi qui va changer le plus dans cinq ans de la restauration au temps front, back of the house? Je pense qu'il va avoir encore plus d'outils pour la personnaliser. Comme Jean avait amené avec son club cage, nous, par exemple, on est encore en mode, on fait un recap à la fin de la soirée puis on passe en revue toutes les réservations puis tous les clients puis on note toutes leurs particularités, leur goût, leurs préférences, de l'eau plate, de l'eau pétillante, qu'est-ce qu'ils ont bu, etc., comment ils aiment s'asseoir, bon, bref. Donc, je pense que... Bientôt, on va les filmer puis ça va se mettre automatiquement. Bien, ou à la limite... On le fera pas. Non, c'est ça, on le fera pas. Mais que certains services ou expériences ou moments de la soirée vont être beaucoup plus facilement modulables à chacun puis qu'au final, tout va être beaucoup plus personnalisé. Je pense que tout va tendre vers ça. Moi, c'est... J'en chérie, pendant longtemps, je faisais des conférences, je disais, vous savez, les freins ABS, ça a été développé par les Formule 1, pour les Formule 1 puis maintenant, il y en a sur des Ford Fiesta. Mais c'est un peu ça, la restauration haut de gamme, elle a un rôle encore d'innovation en haute altitude puis après ça, ça se transpose à de la restauration plus traditionnelle. Ça avait pas été des premiers restaurants qui ont demandé s'il y avait des allergies alimentaires dans l'autre gamme, on aurait peut-être moins de problèmes en restauration régulière. Mais ça, c'est un autre débat. Jean-Simon, je te laisse continuer avec comment tu vois toi ton département, ton domaine dans 5 ans ou d'autres aspects de la restauration que tu connais là. Bien, je pense que la technologie, c'est littéralement essentiel pour un restaurant, pour qu'est-ce qu'on a parlé. Après, il y a différents types de restaurants aussi comme l'autre gamme, le côté plus bistrot ou la restauration rapide. Je pense que, bon, la technologie qu'on a dit au niveau, que ça soit administratif, gestion, inventaire, accueil, autant au niveau cuisine aussi, au niveau des cuissons. Nous, on utilise Coravin qui est un bidule qui est une aiguille qui vient percer le bouchon de notre bouteille. Donc, on n'a jamais besoin de l'ouvrir puis on peut conserver, on peut avoir une quarantaine de vins au verre sans avoir souci de perdre les vins. Ça, c'est génial. Mais bon, derrière tout ça, le contact... Vous n'avez pas six verres à la bouteille, vous êtes bon en vous. OK, 40-20 au verre, oui. On en a un peu beaucoup. Mais je pense qu'au final, il y a un côté humain de chaleur, de restauration qu'on va au restaurant pour vivre une expérience. Je pense que l'expérience peut être renchérie par tout l'aspect technologique, que ce soit plus facile réservé. C'est ça, mais il y a un côté chaleureux de l'expérience client qui ne pourra jamais être remplacé par des robots, admettons, puis c'est toujours bon le contact humain. Mais tout ça est différent de chacune des restaurations, je pense. Vous venez d'un département qui raconte des histoires sur chacune des bouteilles qui ouvrent. ça m'impressionne toujours. C'est ça. Bravo. Vienné, je te laisse continuer comme tu vois ça dans cinq ans. Je vais un peu dans le même sens. Je pense qu'on va diminuer les échanges interpersonnels qui ne sont pas nécessairement nécessaires et instructifs, agréables ou quoi que ce soit. On va mieux valoriser l'expérience. Par exemple, moi, je vais toujours vouloir qu'un sommelier me raconte l'histoire derrière une belle bouteille et tout ça. En contrepartie, dans une commande à l'auto, j'ai-tu vraiment besoin de cet échange-là avec quelqu'un qui me donne ma commande sans me regarder. Je pense que c'est là où c'est moins nécessaire. Peut-être qu'on va pouvoir innover pour éviter ces contacts-là puis qu'on va avoir plus de plaisir puis qu'on va mieux valoriser les gens qui veulent partager des connaissances puis toutes ces choses-là. Donc, je m'arrêterai là-dessus. C'est parfaitement. C'est amplement. Merci, Vianney. Sylvie? Moi, je pense que ça peut aider à professionnaliser notre profession. Je pense que les gens viennent en restauration pour la passion de la gastronomie, du contact client, etc. Puis, exemple, de faire de la gestion d'inventaire à mi-tene, ce n'est pas la partie fun qu'ils ont. Alors, si la technologie peut gérer les portions plates puis que ça reste, on hausse le niveau de professionnalisation du métier, bien, je pense que de la part des individus, ils vont faire ce qu'ils aiment puis de la part des clients, bien, notre industrie est parfois perçue comme un métier temporaire. Alors, je pense que ça peut, on peut gagner en... Professionnalisme. Oui, puis en notoriété. Puis en crédibilité parce que vis-à-vis les instances, des fois, la restauration n'est pas nécessairement prise autant au sérieux qu'on le voudrait parce que justement, elle se développe comme une restauration un peu plus... une profession plus marginale. Sans compter que, je veux dire, les écoles hôtelières ou de restauration sont beaucoup dans les grandes villes avec, entre autres, la formation en ligne. Bien, ça permet à n'importe qui sur la planète d'avoir accès à ces formations-là. Fait qu'on peut venir hausser... La planète reptile, ça. Oui. Exactement. Jean, je te laisse compléter sur ce dossier. Moi, en fait, je me disais avant qu'on était dans la restauration, je trouve qu'on est rendu dans l'alimentation. C'est-à-dire que tu regardes un peu les épiceries, ils sont rendus qu'ils ont des restaurants et on se bat un peu contre tous ces canaux de distribution-là qui sont multiples en ce moment. Et moi, je pense que si tu veux tirer ton épingle du jeu là-dedans, la technologie va aider à justement ces expériences clients-là différentes, essayer d'optimiser l'expérience client. Puis moi, juste un peu avant la pandémie, je suis allé en Australie, tu sais, puis eux autres, ils ont des problèmes de main-d'oeuvre là-bas. Vraiment, la pénurie de main-d'oeuvre était présente, beaucoup plus que nous autres. Puis j'étais surpris parce que j'allais dans un restaurant qui ressemble à une cage, mettons, à gros volume, du monde, puis il n'y avait quasiment pas de serveur, tu sais. Puis tu avais comme trois façons de manger, tu sais. Tu allais au bar commander puis il y a quelqu'un qui venait te le porter ou tu avais, sur ta table, tu prenais, tu avais un QR code, tu commandais toi-même, tu ne voyais pas personne, il venait te le porter ou tu t'assoyais dans une section où là, il y avait du service, tu sais. Et là, je pense que c'est ça que ça va faire un peu, c'est ça qui va se passer. Puis comme j'expliquais, puis ce qui est difficile en même temps, puis là, un moment donné aussi, on va avoir des choix à faire, peut-être qu'on ne pourra pas tous les faire, puis c'est peut-être wise des fois de dire, mais moi, je ne fais plus de boîte, je vais me concentrer sur ma salle à manger puis je vais faire comme il faut aussi. On va avoir des compromis à faire un moment donné parce que j'expliquais à mes gens, tu sais, les gens qui viennent à la cage, bon, eux autres, ils sont relax, mettons qu'ils oublient la sauce, c'est pas grave, ils vont aller chercher en cuisine, on est de la portée, mais quelqu'un qui vient chercher un take-out, puis il a fait deux kilomètres, puis il arrive chez eux puis dans le sac, il manque une sauce. En cuisine, ça implique que il faut mettre un contrôle, les deux contrôles de plus que quelqu'un qui vient en salle à manger parce que si tu as oublié quelque chose, tu ne te dis pas à faire, tu vas chercher en cuisine et tout ça. On tombe dans un domaine extrêmement complexe maintenant, la restauration plus que j'appelle, puis je pense que la technologie, ça va être les outils qu'on aura besoin. pour rendre l'expérience. Tu parlais de sommelier, que tu aimes ça te faire expliquer. Nous, on a mis sur nos menus, on a développé quelque chose qu'on est en train de développer, mais qui va arriver sûrement un peu partout, c'est que le menu, tu vas être capable d'avoir la photo, puis tu vas quasiment être capable d'avoir la vidéo du sommelier qui explique d'où vient ton vin puis tout ça. Alors, moi, ça me tente de l'écouter. Il y en a un autre qui est pressé, lui, puis il n'a pas besoin de ça. Parce que, encore une fois, des fois, il va falloir personnaliser l'expérience. En tout cas, les sommeliers ne comptent toute l'histoire non plus, ils ne sont pas venus pour ça. Ils connaissent déjà le vin, ils l'ont déjà pris avant. Ça fait que ça va personnaliser beaucoup les expériences puis moi, je pense que j'invite les gens à mettre un oeil là-dessus parce qu'on va en avoir besoin pour rendre ça agréable le futur parce que ça pourrait être le fun, la restauration, comme on disait. C'est ça, exactement. Moi, j'avais une phrase, je disais, il n'y a pas trop de restaurants, il y a trop de restaurateurs amateurs. Et si, effectivement, on a un vœu, moi, mon vœu le plus cher, une industrie plus organisée mais qui va devenir plus rentable, plus présente. Je pense que l'atout majeur de la formation sur la technologie, ça va être, je pense que c'est une responsabilité d'entrepreneur de s'inscrire parce qu'on a tous des problèmes puis la solution à notre problème, elle existe peut-être déjà puis on ne le sait juste pas. Donc, c'est un devoir de recherche afin de comprendre, on a des enjeux, comment on pourrait se faciliter la tâche, le quotidien. Donc, moi, je suis super emballé par cette formation-là et je pense que c'est une nécessité dans l'industrie depuis longtemps. Donc, c'est une belle chose. Moi, je pense que de s'inscrire, ça permet de casser une certaine peur de la technologie avant de rentrer dans un restaurant puis bien sûr d'arriver dans ton restaurant, ton nouveau restaurant puis déjà être confortable puis déjà enlever cette peur d'avoir à gérer des nouveaux systèmes ou d'apprendre des nouvelles choses. Puis je pense que c'est vraiment cette idée d'être confortable, d'être confiant en partant. Moi, je pense que c'est important de vulgariser un peu la technologie puis un peu comme on parlait tout à l'heure, d'avoir des ambassadeurs positifs. Alors, je pense que c'est de s'assurer que les gens qu'on inscrive à ces formations-là est l'intérêt. Si on force une formation où il n'y a pas d'intérêt, bien, le mot ne se passera pas positivement. Alors, je pense que d'aller chercher qui a de l'intérêt puis qui va venir aider les autres puis ça, je pense que ça peut, en tout cas, c'est le chemin à prendre. Moi, je pense que la pandémie a été un accélérateur de tendance et de technologie et non, on n'a pas innové, ça existait déjà ailleurs, on l'a juste propulsé plus rapidement. Je dis souvent que les tendances partent du nord, partent du sud-ouest vers le nord-est, on est au nord-est, on est des fois plus petits gaulois dans notre approche, on a plus peur de la... Mais depuis longtemps, des commandes pour emporter qui ont été commandées par une technologie dans un établissement comme un Sweet Greens au centre-ville de Chicago où tu allais simplement chercher ta boîte sans avoir d'autres actions, on est rendu là maintenant et ça a été... Alors, la technologie, ce n'est pas un frein, c'est plutôt un accélérateur de tendance et d'avoir du monde formé à ça, c'est la base. Écoutez, je peux juste vous dire un grand merci et je dois dire merci à vous au nom de l'industrie parce que je pense qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est de faire comprendre aux entrepreneurs d'hôtellerie et restauration que la formation, la technologie, ce n'est pas une bibitte qui est ni inaccessible et que si vous la sentez non présente, il y a des formations, il y a des façons de faire maintenant qui sont disponibles, de la plus petite application à l'outil le plus professionnel pour vous permettre d'être de meilleurs exploitants. Sur ce, merci encore beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada